Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ovid contre le Covid. Alors, maintenant que les filles minias ont fini de raconter leurs histoires, maintenant elles peuvent lui raconter beaucoup d'histoires puisqu'elles ont été transformées en chauve-souris, dorénavant on va voir ce qui l'advient ensuite, dans le feu de l'action, à Thèbes, dans la ville de Thèbes, la ville fondée par Cadmus. Alors, Bacchus continue à se prendre pour un dieu et à se comporter comme un dieu, mais il y en a une qui commence à en avoir marre de ce Bacchus, c'est Junon. Pourquoi ? Alors, si vous avez suivi les épisodes précédents, Bacchus, c'est le fils de Sémélé et de Zeus, de Jupiter. Sémélé, c'est donc l'amante de Jupiter. Junon, elle déteste Sémélé puisque tout simplement c'est une de ses rivales. Donc, elle, elle n'est pas très content que Bacchus devienne dieu. Elle commence un peu à en avoir marre de ses agissements, donc elle veut se venger. Mais le problème c'est qu'elle ne va pas se venger d'un dieu, ce n'est pas possible. Donc, du coup, elle décide de se venger sur Hino, la nourrice de Bacchus. C'est à la fois la nourrice et la tante, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la soeur de Sémélé. Quand Bacchus est né, Sémélé étant morte, Jupiter a confié cet enfant à Hino. Et c'est Hino qui l'a élevé, en tout cas dans ses premières années. Donc, elle décide de se venger de Hino. Elle descend pour se faire, elle descend aux enfers. Elle descend aux enfers, elle voit Cerbère, ça lui sert Bère. Elle continue, elle voit là un certain nombre de suppliciés, notamment les Danaïdes, qui remplissent une amphore d'eau qui se vide systématiquement. Et leur rôle, c'est de remplir cette amphore. Comment est-ce qu'elles sont arrivées là ? En fait, elles ont assassiné leur mari le jour de leur mariage. Ça ne se fait pas trop. Donc, il y a 49 Danaïdes, puisqu'elles sont 49. Et il se trouve d'ailleurs que les Danaïdes sont les enfants de Danaïdes, qui sont eux-mêmes des cousins lointains de Cadmus et ses enfants. Et elle voit aussi, parmi les suppliciés, elle voit Sisyphe. Alors, Sisyphe, son rôle, lui, c'est de monter un rocher. Et le rocher redescend systématiquement. À chaque fois, il doit monter un rocher éternellement. Et il se trouve que Sisyphe, c'est le cousin de Atamax. Et Atamax, c'est le mari de Hino. Alors, on ne sait pas très bien comment est-ce qu'il est arrivé là, Sisyphe. Mais Juno, elle voit ça, elle se dit, c'est pas normal que Sisyphe, lui, il soit puni. Alors qu'Atamax, avec cette histoire de faux dieux-là, il est pas puni. Elle finit par aller voir des déesses qui se chargent de la vengeance, etc. Elle va les voir et elle leur dit, écoutez, je voudrais que vous me vengiez Dino et Datamax. Elles disent, pas de problème. La nuit, elles se rendent dans la chambre Dino et Datamax, qui étaient en famille. Ils étaient donc tous les deux, le papa et la maman, et leurs deux enfants, leurs deux fils. Et elles décident d'attaquer les deux parents. Elles ont plein de couleuvres partout, c'est vraiment des monstres. Elles ont des couleuvres partout, etc. Elles prennent des serpents et elles envoient les serpents sur ces deux personnes. Et ces serpents rentrent dans le cœur de ces deux personnes. Alors ces deux personnes ne s'en rendent pas forcément compte, mais ils rentrent dans le cœur de ces deux personnes. Puis elles s'en vont. Et là, Atamax, il devient comme fou. Il regarde sa femme, mais il ne reconnaît pas sa femme. Pour lui, c'est une lionne. Et il voit qu'elle est calée avec deux lionceaux. Donc il commence à vouloir les attaquer. Là-dessus, Inno s'enfuit. Mais, manque de bol, il y a un des deux enfants qui ne réussit pas à s'enfuir. Il y a Atamax qui le tue sur le coup. Et il continue à poursuivre Inno. Là, Inno s'enfuit. Elle court, elle court, elle court, elle court. Elle s'enfuit vers la mer. Et elle finit par monter sur un promotoire avec son bébé, là, comme ça, encore au sein. Elle finit par monter sur le promotoire. Et là, elle n'a nulle part où aller. Elle finit par se jeter dans la mer. Là-dessus, des filles qui étaient très proches d'Inno. Parce qu'Inno, c'est quand même une des hauts gradés dans la hiérarchie vis-à-vis de Bacchus. Donc c'est une des grandes... C'est pas une prêtresse, mais en tout cas, c'est une des plus proches de Bacchus. Donc elle voit ça. Et elles sont complètement folles. Elles décident de dire, Bacchus, viens-nous en aide, viens-nous en aide. Juno, elle entend ça. Elle dit, Bacchus, laissez tomber. Elle les transforme en rochers. Et elle en transforme certains en oiseaux aussi. Donc voilà, elle les transforme. Alors, est-ce que Inno et son fils meurent ? Non. Il ne meurt pas. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve qu'Aphrodite, qui est en réalité la grand-mère de Inno. Oui, parce que Cadmus a épousé Harmonie. Et Harmonie, c'est la fille de Mars et de Vénus. Donc de Arès et d'Aphrodite. Donc c'est la fille. Donc du coup, Aphrodite est en fait, Vénus, est en fait la grand-mère de tous ces enfants-là. Donc de ces mêlées et surtout de Inno. Et donc elle va voir Neptune et elle lui dit, écoute Neptune, il faut que tu fasses quelque chose. Tu ne peux pas les laisser mourir. C'est ma petite fille. C'est mon arrière-petit-fils. Neptune, qui aime bien Vénus à cette époque, il ne dit pas de problème et il décide de faire une magie. Et du coup, il les transforme en dieux et en déesse. Et du coup, ils s'en sortent. Voilà. Ils sont transformés en dieux et en déesse. Qu'arrive-t-il d'Atamax ? On n'en sait rien. En tout cas, Ovid ne le mentionne pas. Il y a différentes légendes à son sujet. Mais en tout cas, on ne sait pas très bien ce qu'il devient. Ovid n'en parle plus. Voilà comment s'achève cette histoire. Alors on en a presque fini avec les enfants de Cadmus. Il nous reste encore une toute petite histoire. Et puis après, on passera à autre chose. J'espère que cette histoire vous a plu. Si elle vous a plu, un pouce bleu, tout ça. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt. À demain même. Pas à bientôt. À demain. Pour la suite de nos aventures. À bientôt.